C'est Téléspectateurs, le plaisir est pour moi de vous retrouver et vous savoir très nombreux à regarder nos vidéos. Au micro de Kiltaf, c'est votre émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité de Guinée vivant à l'étranger. Dans ce nouveau numéro, nous sommes allés à la rencontre d'Ibrahima Kalinkosso, responsable adjoint de la communication de l'IFDG Sénégal. Avec lui, nous avons discuté de l'actualité politique et sociale de notre pays, notamment sur une éventuelle manifestation de l'IFDG de l'ANAD pour exiger la libération des détenus politiques, la libération de ses locaux et l'empêchement des cadres du parti de sortir du pays. Et surtout, également la question de la fermeté des frontières qui importent le plus les Guinéens vivant au Sénégal. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Merci. 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 de l'UFDG, c'est de continuer le combat, c'est de ne pas renoncer, c'est de rester saoulé, de rester unis et de rester derrière les décisions de la direction nationale de l'UFDG. Aujourd'hui, le pouvoir passe par beaucoup de manœuvres pour déstabiliser l'UFDG. Des fortunes sont distribuées à longueur de journée pour déstabiliser, des hommes sont arrêtés pour déstabiliser. On utilise par moments des personnes pour déstabiliser l'UFDG, mais ils ne parviendront pas à déstabiliser l'UFDG. Parce que l'UFDG s'écoute notre force, nous sommes des convictifs. Nous ne sommes pas là parce qu'on s'attend à un poste, nous ne sommes pas là pour un combat démocratique. Alors, au milieu du temps de l'UFDG, de rester dans les rangs et de soutenir les actions, les initiatives, prises par l'agression nationale de l'UFDG et par l'ANAP. Au peuple de Guinée, de se rappeler d'où nous venons et où nous voulons aller. Nous voulons d'une démocratie, nous voulons d'un développement radier. M. Afakonné n'est pas la solution. Il a eu 10 ans pour prouver de quoi il est capable. Mais les GESEC sont lamentables. Aussi bien sur les infrastructures routières, sanitaires et éducatives, aussi bien sur la gestion de la justice, mais aussi par rapport à l'unité entre les pistes et la Guinée. L'OFDG social est complètement fiché par cette gestion. Il faut que le peuple, le peuple de Guinée, qui a eu le président Céludalin Diallo, l'UFDG 2020, doit recédérer le président Céludalin et continuer le combat. Nous devons le continuer pour les martyrs. Nous devons le continuer pour tout ce dont on a souffert pendant toutes ces années. Il faut que le combat continue pour qu'on puisse perdre de la Guinée, une Guinée unie et prospère. Et cela doit être le combat de tous, sans exception. Ce n'est pas une question de l'OFDG, ce n'est pas une question de l'OFDG, c'est une question relative à l'avenir de notre pays. Et l'avenir de notre pays doit concerner tout le monde sans exception. Et le président Céludalin est la personne idéale pour changer la situation d'une interpelle que se présente aujourd'hui en termes de violation des droits humains, en termes de corruption, en termes de népotisme, en termes de dégabilitation des fonds publics. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin cette longue vidéo. Dans les commentaires, vous pouvez laisser vos conseils afin de nous aider à nous améliorer pour votre plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo sur vos réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et restez connectés.